Le Black Friday a déjà commencé sur certains sites et chez certaines marques, même si le point d'orgue de cette période de promotion, le moment où il y aura le plus de produits en réduction, sera vendredi 25 novembre. Toutes les promotions que je vais mentionner dans cette vidéo, je vais les mettre en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à passer par mes liens, ça ne vous coûte pas plus cher. Moi je touche une petite commission, ça me permet de faire vivre la chaîne. D'ici vendredi, il y aura sûrement d'autres promotions intéressantes, donc soit je les rajouterai en description de la vidéo, soit je ferai une vidéo supplémentaire, soit les deux. C'est une période qui est intéressante si on avait besoin d'un appareil en particulier, par exemple pour son travail, pour ses besoins quotidiens et qu'on attendait le meilleur moment pour l'avoir au meilleur prix. Comme d'habitude, les produits Amazon sont en promotion, ce n'est pas que pendant le Black Friday, c'est très régulier. Je les mentionne en premier parce qu'il y a beaucoup de stick TV et je teste beaucoup ce genre de produits sur ma chaîne. Les clés HDMI Fire TV ce sont des petits appareils qui se branchent sur un pour HDMI d'une TV. Ça nous permet d'utiliser des applications sur sa télé grâce au système Fire OS. En général, ce sont des produits qui ont un bon rapport qualité prix et c'est d'autant plus vrai en période de promotion. Le Fire TV Stick Lite est à 19,99€ au lieu de 29,99€. C'est le stick TV le moins cher d'Amazon. Il est identique à quelques détails près au Fire TV Stick. Je vous renvoie d'ailleurs vers mon test complet de ce dernier. Celui-là, d'ailleurs, le Fire TV Stick 2020 est en promotion à 22,99€ au lieu de 39,99€. Le Fire TV Stick 4K, donc l'ancienne génération, est à 27,99€ au lieu de 59,99€. Le Fire TV Stick 4K Max, donc le nouveau, que j'ai testé sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps, il est à 36,99€ au lieu de 64,99€. Le Fire TV Cube de deuxième génération, donc un appareil qui est un mélange entre un Fire TV Stick et une ancienne connectée Echo, il est lu à 74,99€ au lieu de 119,99€. Et enfin, le dernier Fire TV Cube, troisième génération que j'ai testé il y a quelques jours, n'hésitez pas à regarder la vidéo, il est déjà en promotion à 139,99€ au lieu de son prix habituel de 159,99€. Ce ne sont pas les seuls produits Amazon qui sont en promotion, il y a les anciennes connectées aussi, n'hésitez pas à regarder en description de la vidéo, il y aura plus d'informations. Le smartphone No-Sync Phone One, avec 8 Go de mémoire RAM et 128 Go de stockage, est en promotion à 399,99€ au lieu de 469€. C'est un smartphone qui a la particularité d'être transparent et de posséder un système de LED au dos. Pour rester dans les smartphones, le pack Samsung Galaxy S22 5G avec une enceinte Bluetooth JBL Flip 5 est en promo à 599€. C'est la version française du smartphone sous Exynos et avec un logement pour deux cartes nanoSIM. Sinon, il y a aussi la version américaine du smartphone, du Samsung Galaxy S22 5G avec 128 Go de mémoire RAM qui est en promotion à 509,79€ avec en plus 41,60€ offert sur les prochains achats. Ce modèle-là est légèrement différent, il possède un seul logement pour carte nanoSIM et il a aussi un processeur Snapdragon 8 Gen 1. La batterie externe Samsung EB-P3300 de 10 000 mAh est en promotion à 4,49€. Donc en fait, elle est en promotion à 24,49€ et il y a une offre de réduction Samsung de 20€, ce qui fait un prix final de 4,49€ après remboursement. L'écran PC HP-X27QC est au prix de 199€ au lieu de 299,99€, son prix habituel. C'est un écran incurvé 27 pouces 16 neuvième en Quad HD de définition 2560 x 1440 pixels avec une dalle VA, une fréquence de 165Hz et une prise en charge de la technologie FreeSync Premium. La console de jeu Nintendo Switch est en promotion à 269,94€, avec Mario Kart 8 Deluxe et trois mois d'abonnement au online. D'ailleurs, si vous avez une Nintendo Switch ou un PC ou les deux, la manette Bluetooth Gaming GTX 1230 Muta pourra vous intéresser. Elle est en promotion à 22,99€ au lieu de 39,99€. Le PC portable Huawei MateBook D15 est en promo à 499,99€. C'est un laptop 15,6 pouces Full HD avec un processeur Intel Core i5-1135G7 couplé à 8 Go de mémoire RAM et 512 Go de stockage SSD. Un excellent prix donc. Du côté des smartphones Realme, il y a beaucoup de promotions. Il y a par exemple le Realme GT3 Neo 150W qui est à 179,99€ au lieu de 219,99€. Ce smartphone est équipé d'un processeur Dimensity 810 avec 6 Go de mémoire RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 500 mAh. Ses points forts sont ses performances supérieures à la majorité des smartphones de la catégorie et son excellente autonomie. Le Realme GT3 Neo 150W que j'avais testé il y a quelques mois sur la chaîne est lui aussi en promotion. Il est au prix de 549,99€ au lieu de 699,99€. Son gros point fort c'est sa recharge ultra rapide qui permet de charger entièrement le smartphone en 17 minutes et c'est très agréable au quotidien. Ça permet de reprendre assez d'énergie pour une bonne partie de la journée en seulement quelques minutes. Le casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2, qu'on doit maintenant appeler Meta Quest 2, il est en promotion à 399,99€ en version 128Go Octet avec les jeux Resident Evil 4 et Beat Saber. Encore une fois je l'avais testé sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Les écouteurs Bluetooth Jabra Elite 3 sont aussi en promotion. Leur prix est de 39,99€. Je ne les ai pas testés personnellement mais ils avaient été testés par les numériques au moment de leur sortie à 80€ et ils avaient mis 4 sur 5. Donc maintenant à 39,99€ c'est encore une meilleure affaire. Il y a la souris Logitech Ergo M575 qui est aussi en promotion à 26,99€. Donc c'est un bon prix il me semble pour une souris ergonomique de marque Logitech. Cette souris permet de minimiser les mouvements et réduire certaines douleurs. La boule présente sur la souris permet de déplacer le curseur de souris sans déplacer son bras. La manette PS5 Dual Sense Blanche est en promo à 49,99€ au lieu de 69,99€. En description de la vidéo il y aura d'autres produits en promotion, n'hésitez pas à aller les regarder. Il y aura peut-être des choses qui vous intéresseront. Si je pense que c'est nécessaire, je referai une prochaine vidéo d'ici quelques jours. Si par exemple il y a des box TV en promotion intéressante, pense par exemple au Shield TV. En attendant qu'on se retrouve prochainement, portez-vous bien, c'était Joe pour Culture Connick. Ciao, ciao !